Les adultères iront en enfer, même si ta femme ne t'attrape pas, Dieu t'a déjà attrapé, tu finiras dans le feu. Comment vous vivez dans l'adultère tout en étant des couples chrétiens ? Comment tu trompes ta femme ? Tu quittes ta maison, tu lui dis au revoir, tu vas là-bas, tu ôtes tes vêtements et puis tu rentres chérie chérie, priant avant de dormir. Rendez vos femmes heureuses, rendez vos femmes heureuses, tu lui as promis de la rendre heureuse, tu nous as promis là, je te rendrai, tu avais même chanté, oh vraiment, c'est un truc de nos bâtiments, yémba ! Voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Nous acclamons le Seigneur. Salut ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, je déclare la restauration de ta famille au nom de Jésus. Amen Je vais demander aux femmes que nous respectons beaucoup de se tenir debout. On veut vous honorer, toutes les femmes, partout où vous êtes, tenez-vous debout s'il vous plaît. En Afrique, on n'honore pas les femmes, nous à l'église, on honore les femmes. Acclamons pour ces dames, acclamons ces dames. Et si c'est ta femme qui est à côté de toi, acclame-la. Oh, et tu n'as pas encore de mari, il t'acclame en esprit. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen Aujourd'hui nous les avons acclamés parce qu'aujourd'hui on va parler de ce qu'elles n'aiment pas. Amen Nous allons parler de ce que les femmes n'aiment pas. Et ce sera la fin de ce message. Il y a deux parties. Nous avons donné la première partie il y a très très longtemps. C'est que les femmes n'aiment pas. Les genres d'hommes que les femmes n'aiment pas. Aujourd'hui nous allons clôturer. Et au culte des familles prochaines, nous parlerons du genre de femmes que les hommes n'aiment pas. Et ainsi nous allons clôturer cet enseignement. Qui dans les temps qui viennent sera un livre. Amen Donc d'ici là vous aurez un livre à ce sujet. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Proverbe 7, verset 6 à 27. Proverbe 7, verset 6 à 27. Vous y êtes ? Lisons ensemble. Une, deux, trois, allons-y. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'ongle où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fils d'Egypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'alouesse et de cinamone. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres douceureuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon enseignement est tiré de l'observation. Et bien aimé, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous pouvons recevoir une vision, et nous prêchons, nous pouvons entendre une voix, nous prêchons, nous pouvons lire la Bible, méditer et comprendre des choses que nous enseignons, mais des fois aussi l'enseignement, la prédication vient de l'observation. Et devant nos yeux, nous avons un exemple clair à ce sujet. C'est quelqu'un qui donne un enseignement contre l'adultère, sur les dangers de l'adultère, sur les conséquences de l'adultère, sur comment vaincre l'adultère, et nous voyons que cela est venu d'une observation. Un père qui était à sa fenêtre, et qui observait les hommes et les femmes de sa génération, et il a remarqué quelque chose, alors qu'il était à la fenêtre de sa maison, je crois peut-être qu'il était dans une maison à étage, qui permet de mieux observer les voisins, et il a vu un jeune qui est abordé par une femme prostituée, et qui s'est laissée séduire par cette dernière, jusqu'à en payer sa vie. Et tirant des leçons de son observation, il donne un enseignement précieux et profond, sur comment et pourquoi il faut s'éloigner de l'adultère, s'éloigner de la prostitution. Prédicateurs que nous sommes, nous ne vivons pas au ciel et prêchons sur la terre, nous vivons parmi vous, et nous voyons des choses, nous constatons des choses, qui nous amènent à donner aussi des enseignements. Alléluia. Et sur cette base de l'observation et de la sagesse divine, nous avons dit déjà beaucoup de choses, je vais revenir rapidement sur 10 choses que j'ai dites il y a beaucoup de mois, afin de rafraîchir vos mémoires, et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Et sur base de mon observation aussi, comme l'homme de proverbe, voici c'est que les femmes, les femmes qui se sont tenues debout, n'aiment pas, même si elles ne le disent pas toujours, mais une femme normale n'aime pas ces choses. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les abandonnent à chaque moment à la maison. Et je suis en train de parler aux hommes, aux hommes mariés, aux hommes célibataires, et aux hommes fiancés. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les abandonnent à chaque moment à la maison. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les frappent, et surtout publiquement. Les femmes n'aiment pas les hommes sans personnalité, sans décision, sans autorité, qui se laissent dicter par l'extérieur, qui ont peur d'affronter les problèmes. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'habitude de sortir seuls très tard, et de rentrer seuls très tard. Ça peut arriver des fois, mais quand c'est habituel, cela les remplit de jalousie, et les remplit de soupçons. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne respectent jamais leurs paroles, qui promettent beaucoup, mais qui ne concrétisent jamais leurs promesses. Des hommes indignes de confiance. Les femmes n'aiment pas les hommes irresponsables, qui disent toujours, j'ai pas l'argent, débrouille-toi, les temps sont durs, comme s'ils s'étaient mariés, seulement pour avoir des enfants, et pas pour assumer leurs responsabilités. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne leur offrent rien, ni à elles, ni aux enfants, mais seulement à leurs amis, à leur famille, des hommes qui ne dépensent que pour leurs propres besoins, pour leurs besoins égoïstes. « Les femmes n'aiment pas les hommes qui les reprennent publiquement, qui révèlent leurs failles publiquement, qui les insultent, et qui vont même insulter leurs parents. » Les femmes n'aiment pas les hommes qui abondent en compliments pour les autres femmes, les hommes qui ont toujours leur égard aux aguets, pour convoiter d'autres femmes, les hommes qui ne savent pas faire de compliments, mais qui n'ont des compliments que pour les autres femmes, et pour les autres enfants. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont toujours fatigués, toujours malades, pour ne pas répondre à leurs obligations financières et sexuelles. « Les femmes n'aiment pas les hommes qui ne font pas tout leur possible pour réussir dans la vie. Les femmes n'aiment pas les hommes qui accusent les autres d'être la cause de leur échec, qui accusent les temps et les circonstances au lieu de se battre dans la vie. Les femmes n'aiment pas les hommes qui s'occupent des petits détails comme des femmes, des hommes qui s'occupent des petits détails dans le quartier, qui suivent des choses inutiles et banales au lieu de se concentrer sur des choses grandes et essentielles. Les femmes n'aiment pas de tels hommes et j'espère que tu n'es pas un tel homme car si tu es un tel homme, tu es marié, ta femme vit avec toi malgré elle et si tu es fiancée, bientôt elle va te quitter. Dis tes mères Parlons à présent Les femmes n'aiment pas aussi les hommes qui aiment leur travail qui aiment leurs enfants et leurs amis, leurs familles, leurs voitures, leurs maisons, leur argent plus qu'elles. Les femmes n'aiment pas les hommes qui aiment leur travail plus qu'elles. C'est vrai, ça paraît bizarre, nous les hommes on ne comprend pas ça. Mais je te nourris avec ce travail, mais il faut que je sorte pour que je te nourrisse. C'est vrai, malgré que ce travail te permet de tout lui offrir lorsque tu aimes ton travail plus qu'elle, elle aura un problème avec toi. C'est ainsi que lorsque les hommes nous ramenons le boulot, même à la maison, même si c'est un boulot qui va faire que tu payes la maison, que tu lui offres tout, elle n'est pas contente. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas épousé un travail, elle a épousé un homme. Et certains hommes ne comprennent pas cela, qu'il y a un temps pour travailler, un temps pour t'occuper de ta femme. Mais si tout le temps c'est le boulot, le boulot et le boulot, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et les hommes modernes sont en train de détruire leur foyer par le travail. Par le travail. Il y a un tel stress au niveau du boulot, une telle pression, une telle compétition, qu'il faut tout le temps être fort, tout le temps donner son temps, qu'on oublie l'essentiel, la femme qu'on a épousée. Et tu peux devenir un grand PDG. Si tu as échoué dans ton couple, tu as tout échoué. Cher monsieur, lorsque tu vas gagner l'argent, n'oublie pas que tu dois revenir et te rejouir avec une femme. Et si cette femme avec laquelle tu dois te rejouir n'est pas heureuse, alors pourquoi est-ce que tu bosses autant ? Et des fois même, c'est un problème d'organisation. Je me souviens lorsque j'ai commencé à beaucoup travailler sur Internet, à envoyer des vidéos, écrire et tout le reste, je pouvais être sur le net, tu écris le matin, tu écris le soir, tu écris, tu écris, tu écris, et puis Dieu m'a dit non, tu dois t'organiser. Le matin tu places des vidéos et tu écris, et le soir tu vérifies point bas. Mais tu ne peux pas être tout le temps là. Pourquoi ? Parce que le fait d'être tout le temps concentré dans ton iPad, ton téléphone, ton ordinateur peut t'amener à oublier ta femme. Et lorsque même vous travaillez et que vous prenez vos ordinateurs, vous les ramenez à la maison, sachez que ce n'est plus le moment du boulot. Là tu es en train de ranger le temps que tu devais donner à ta femme. C'est ainsi qu'un homme peut commencer à échouer dans son travail lorsque la femme qui est à côté de lui est en train de pleurer et Dieu maudit ton travail pour que tu aies le temps pour ta femme. Ah oui ! Une femme qui pleure dans la maison est une malédiction. Et si ton travail fait pleurer ta femme lorsque tu vas travailler, sa bénédiction n'est pas sur toi et tu te bats seul alors que tu n'es plus seul, tu as une femme. Travaille mais n'oublie pas que tu t'es marié. Cherche l'argent mais n'oublie pas que tu t'es marié. Et aujourd'hui, je vois des gens qui font des contrats de travail sans tenir compte qu'ils sont mariés. Ils acceptent tout pour avoir l'argent mais ils oublient qu'ils se sont mariés. Mais quand vous allez gagner tout cet argent et vous n'avez pas eu le temps pour vos femmes et pour vos enfants mais bien aimé, vous aurez une femme qui est tombée dans l'adultère parce que tout le temps tu es sorti et des enfants qui sont malpolis parce que tu ne cherches que l'argent. Et les hommes font six mois de boulot ne touchant pas leur femme mais veulent que leur femme soit disciplinée, soumise et fidèle. mais si ta femme te faisait ce que tu lui fais et qu'elle est tout le temps dans le boulot pendant six mois elle n'a pas le temps pour toi tu vas lui dire chérie tu veux que je tombe tu veux me faire tomber mais toi si tu veux la faire tomber elle a un corps elle a du sang comme toi. Comment se fait-il que même aujourd'hui en Afrique nous commençons à avoir beaucoup de cas d'adultère ? Quelque chose qui était très rare très rare en Afrique mais aujourd'hui nous avons des cas d'adultère comme en Europe pourquoi ? Parce que les Africains maintenant vous comportent comme des Européens. Qu'est-ce qui a amené l'adultère en Europe ? Le boulot 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 et la femme est là un mois deux mois dix mois boulot boulot cadeau boulot boulot salaire boulot 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 mais la femme c'est une personne. Cette soif du succès qui est en train de remplir les cœurs est en train aussi de détruire les couples c'est pourquoi apprenez à agencer votre programme aïe le temps pour ta famille aïe le temps pour ta femme et discipline toi des fois quand tu rentres même s'il y a tellement de boulot tu éteins ton téléphone tu éteins ton laptop c'est le temps pour ta femme car si tu détruis ton couple et ton foyer tu n'auras même plus la concentration dans ton travail le problème le voici l'homme lorsqu'il n'a pas une chose il la considère beaucoup et il paye le prix pour l'avoir une fois qu'il a eu il la met dans sa maison comme un trophée et il cherche un autre trophée et si lorsque vous avez cherché à vous marier c'était seulement un trophée que vous avez cherché ben le trophée lorsqu'on le remporte on le met dans une bibliothèque on le met sur une armoire et on le présente mais ta femme n'est pas un trophée c'est une personne avec des besoins permanents et constants mais certains hommes je dois avoir cette fille je dois l'avoir il a la fille il a la maison c'est mon trophée j'ai une belle femme j'ai une belle femme est-ce que tu as le temps pour cette belle femme est-ce que tu causes avec cette belle femme non je lui donne l'argent je lui achète tout est-ce qu'elle a épousé les bijoux et les voitures et les maisons c'est une bonne manière de se cacher en offrant beaucoup de choses sans être là et chère maman des fois aussi c'est vous qui détruisez vos maris lorsque vous ne leur dites pas que ce n'est pas seulement les bijoux que je veux lorsque tu revendiques une chose ils sont devenus tellement intelligents les hommes ils t'offrent une voiture et toi au lieu de dire la voiture de côté chérie je veux le temps tu oublies tes revendications et tu prends la voiture et tu es en train de l'exposer pourquoi lorsqu'il n'a pas le temps pour toi il aura le temps pour quelqu'un parce qu'il ne vit pas au ciel il vit sur la terre le temps qu'il ne te donne pas il le donnera à quelqu'un et même vous qui êtes au boulot lorsque tu n'as le temps qu'avec les secrétaires les secrétaires et les secrétaires et tu n'as pas le temps avec ta femme et bien tu auras la communion avec la secrétaire sans avoir la communion avec ta femme et tu finiras par oublier ta femme bien aimé frère réussir c'est bien mais il faut bien réussir il faut réussir dans l'équilibre alléluia il faut réussir dans l'équilibre c'est pourquoi bien aimé des fois quand vous m'appelez et ça ne sonne pas ce n'est plus votre temps c'est le temps de ma femme ah oui des fois quand tu m'appelles ça ne répond pas parce que comment je t'appelais tu n'as pas répondu parce qu'il y a un temps pour prêcher pour être pasteur et un temps pour être mari et être papa autant lorsque vous rentrez à la maison et que vous mettez les dossiers de côté moi aussi quand je rentre à la maison des fois je mets les dossiers de côté pourquoi aujourd'hui les couples des hommes de Dieu sont anéantis parce qu'ils sont tout le temps pasteurs fidèles les fidèles les fidèles les fidèles les fidèles les fidèles les fidèles et ils divorcent et quand ils divorcent les mêmes fidèles ils les abandonnent n'aime pas ton travail plus que ta femme dans l'échelle des valeurs du foyer c'est d'abord Dieu et puis ta femme ensuite on travaille c'est d'abord Dieu et puis ta femme tes enfants et puis le boulot mais si le boulot prend la place de la femme déjà vous êtes mal parti as-tu la journée de ta femme nous faisons une année et un seul jour journée de la femme on les fait porter des bagnes alléluia maman tu as le droit de revendiquer ton temps alléluia ah oui d'aller dire à ce monsieur qui bosse comme un fou et bien merci de bosser comme un fou c'est bien tu payes la maison tu fais ceci mais moi moi mon temps où est-il et si tu es fiancé déjà en étant fiancé ton fiancé n'a pas le temps pour toi il n'en aura jamais pour toi qu'elle va t'épouser parce que s'il y a un temps où les hommes sont trop disposés c'est dans les fiançailles il peut même être chez vous du matin au soir mais s'il n'a pas le temps lorsqu'il doit avoir le temps ah ma soeur ne l'épouse pas il n'aura jamais le temps à moi qui tombe malade un homme qui est fiancé qui n'a pas déjà le temps déjà il ne t'a pas mis à la maison il n'a pas le temps tu penses que lorsqu'il va te mettre à la maison il aura le temps il n'aura jamais le temps c'est déjà un très très mauvais signe pour vous qui êtes marié revendiquez le temps mais vous qui êtes fiancé faites très attention n'entrez pas je vous assure chère maman lorsque vous devenez aussi matérialiste vous vous contentez de belles maisons vides sans le mari cette maison devient une prison pour vous car le bonheur d'un couple ce n'est pas l'avoir c'est la communion et le dialogue c'est pourquoi il y a des couples de pauvres qui sont très très heureux et il y a des couples de riches qui sont très très malheureux ah oui il y a des couples de pauvres qui sont très très heureux parce qu'ils dialoguent ils parlent et il y a des couples de riches mais ils n'ont jamais le temps ils ne cherchent que l'argent l'argent et l'argent et l'argent et quand tu les regardes ils ne dégagent rien du tout la richesse dans un couple c'est le bonheur ce n'est pas d'abord le compte en banque je répète la richesse dans un couple c'est le bonheur ce n'est pas d'abord le compte en banque vous qui vendez votre bonheur pour l'argent vous n'avez rien vous êtes des pauvres dites-moi mais la femme n'aime pas aussi les hommes qui aiment les enfants plus qu'elle oui il y a des hommes qui aiment les enfants plus que leurs femmes leurs femmes ce n'est que un moyen un canal pour avoir Jésus tu vois comme le père était attaché au fils plus qu'à Marie oui entre Jésus et Marie qui était très important aux yeux du père c'était Jésus et il y a aussi des mamans qui sont des maris elle doit se mettre un canal pour qu'il ait son fils nu vous voyez mon fils nu mon fils nu mes enfants tu ne parles que de tes enfants tes enfants tes enfants tes enfants tes enfants tes enfants tu n'aimes pas ta femme tu aimes tes enfants ah oui il y a des maris si on dit choisi entre la mort de ta femme et de ton enfant ah y'a Koufa ta femme est enceinte elle porte un bébé et puis le médecin dit il faut qu'on opère mais c'est l'un d'eux qui vivra tu choisiras qui tu choisiras qui sincèrement dans ton coeur tu choisiras qui je ne veux pas détruire vos couples tu diras que ma femme vive ou non elle elle peut partir moi je cherche un enfant je n'ai pas un enfant je n'ai pas un enfant moi je cherchais un garçon je n'ai que des filles ah c'est un garçon que Dieu me pardonne mais un homme censé dira j'ai épousé la femme je n'ai pas épousé l'enfant que sauver ma femme j'aurai d'autres enfants mais je n'aurai pas une autre femme ah bon je suis en plein délire c'est pourquoi on ne divorce jamais parce qu'une femme n'a pas d'enfant et on ne se marie pas pour avoir les enfants ah oui cher congolais on ne se marie pas pour avoir les enfants on se marie parce qu'on aime quelqu'un d'ailleurs dans certains couples ils se marient ils ne veulent pas les enfants si un enfant soit ni babundi pas ni nos usèmes oui lorsque tu te maries pour avoir les enfants quand les enfants tardent l'amour diminue mais quand tu te maries pour vivre avec une personne qui est les enfants ou pas vous allez rester ensemble et si Dieu vous donne vous bénissez Dieu il ne donne pas vous adopter oui oui nous devons entrer aussi dans cette dimension là Dieu n'a eu qu'un seul fils par essence mais combien d'enfants adoptifs oui la nature de Dieu la nature de Dieu une fois j'ai lu le livre de Derek Prince et il parle de ses enfants mais parmi ses enfants il y a des enfants de toutes les races j'ai compris que tous étaient des enfants adoptifs ils n'avaient pas d'enfants ils adoptaient des enfants cabotières israélites et tout le reste ce sont ses enfants car tu peux engendrer un enfant il est ingrat mais tu adoptes un enfant il est reconnaissant qui est ton enfant mais oui n'y a-t-il pas ici des parents qui pleurent qui souffrent leurs enfants les ont oubliés mais un voisin du quartier c'est lui qui t'a aidé c'est lui qui t'a soutenu qui est ton enfant des fois Dieu vous demande d'adopter mais vous dites je dois seulement avoir l'enfant ce n'est pas que je suis contre les miracles mais je dois prêcher toute la Bible je dois prêcher toute la sagesse de Dieu Dieu peut faire un miracle que tu enfantes Dieu aussi peut faire il te donne de l'amour tu adoptes et cet enfant devient grand vous me comprendrez dans 10 ans les gens disent à Marcelo qui m'a donné les salariés trop et je vous assure je n'aime pas ma femme pour les enfants qu'elle me donne enfant ou pas enfant je l'aime et il y a des frères à peine mariés 6 mois seulement la femme n'est pas enceinte tu commences à stresser la femme mais comment ? comment ? mais quoi ? mais comment ? 6 mois ? comment ? comment quoi ? hein ? comment ? ah donc tu m'avais pris pour un poulaé quoi ? tu vois dans notre famille je suis seul ah oui est-ce que c'est moi qui ai tué tes frères ? je suis seul on doit avoir une équipe de football ah bon c'est moi qui râle à la maternité 12 fois ce n'est pas toi ah oui c'est ça aussi les hommes voulaient beaucoup d'enfants mais vous n'allez même pas crier un peu là-bas c'est pas votre ventre qui sera déchiré je veux beaucoup d'enfants ça veut dire quoi beaucoup d'enfants ? ma femme doit être entre la vie et la mort 12 fois égoïste que nous sommes j'aurai beaucoup d'enfants ma femme aura beaucoup d'enfants c'est elle c'est elle c'est elle toi tu seras dehors ils ne vont pas te dire c'est un garçon ah 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 un garçon tu téléphones tout le monde c'est un garçon c'est un garçon mais celle qui vient d'accoucher elle est fatiguée mais toi c'est un garçon c'est un garçon et puis félicitations 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 des bébés 3 4 5 je te convoque petit c'est quoi ? c'est quoi ? hein ? tu veux remplir le monde d'entier tout seul ? les chinois l'ont déjà fait acclamons le seigneur et ça devient pire lorsque l'homme aime sa fille plus que sa femme il y a certains hommes qui aiment leur fille plus que leur femme c'est sa fille qui le sert la nourriture c'est sa fille qui a la clé du congélateur c'est sa fille avec qui il va partout et si sa fille est belle est grande tu as l'esprit de l'inceste caché papa tu as un esprit d'inceste et tu aimes toujours discuter pour qu'on épouse pas ta fille pour qu'elle reste près de toi tu as un esprit d'inceste et tu crées un problème dans la maison la mère devient jalouse de sa fille et ceux qui ont eu des enfants en dehors du mariage là c'est encore pire où tu as eu une fille en dehors du mariage et ta femme l'accepte la grande fille mais tu es plus attaché à ta fille qu'à ta femme car les filles aiment beaucoup leur papa mais il faut savoir contrôler leur amour et montrer toujours que c'est ma femme ah oui je vois ça avec Choukranie il dit papa ta femme ça va ma femme oui et toi et ta femme là ah oui tu sens une jalousie et une jalousie si elle me voit avec sa maman je lui fais des câlins elle est mal à l'aise mais vous faites quoi là il dit c'est ma femme ah toi et ta femme pourquoi il dit ça la jalousie et maintenant si tu ne contrôles pas l'amour de la fille parce qu'une fille peut avoir comme idéal son père je vais poser un homme comme papa elle aime beaucoup son père et elle crée elle prend tellement de place et si tu ne sais pas contrôler ça tu crées un problème et tu vois maintenant la mère commence à maltraiter la fille commence à maltraiter sa fille dans la maison lorsque ton père ma soeur commence à te donner la place de ta mère refuse n'en profite pas pour avoir de l'argent des cadeaux et des vêtements tu es en train de détruire le foyer de ta mère est-ce que tu aimerais que ta fille te fasse cela oui car des fois il y a des filles qui en profitent maman ne sort pas en voiture elle elle sort en voiture maman n'a pas de nouveaux vêtements elle elle a de nouveaux vêtements au lieu de plaider la cause de sa mère elle en profite quelle malédiction tu fais pleurer ta mère au gansosa mbanda maman abino les femmes n'aiment pas les hommes qui aiment leur bien leur voiture leur maison plus que Dieu et là c'est encore très grave dit très grave aimer les enfants plus que ta femme c'est grave mais aimer les biens que tu as plus que ta femme là c'est archi grave il y a des hommes qui achètent les biens de leur maison avec un esprit d'adoration il achète la télé regarde la télé sinon surtout s'il a souffert dans la vie et qu'il a vécu dans la pauvreté et qu'il a marché à pied des années des années Dieu lui donne une voiture il peut être dedans il fait rien il roule pas quoi il est dedans ah oui si on abîme sa télé et on gratte sa voiture il vous met tous mal à l'aise mais si sa femme est malade il est à l'aise quand la voiture a une panne il est mal à l'aise mais quand sa femme est malade il est à l'aise et un jour un homme sa femme parle dans la maison il dit à sa femme vraiment toi je t'ai acheté un mille dollars mais dehors il y a ma voiture de dix mille dollars qui se mouille et il ne parle pas mais toi ici tu parles il pense que la dot était un achat oh cher papa tu n'as pas acheté ta femme la dot est symbolique ta femme n'a pas de prix s'il fallait fixer un prix pour que tu épouses ta femme c'est un milliard des milliards et des milliards c'est pour qu'on a donné le symbole de la dot même si au Congo les parents sont devenus tellement pauvres et cupides fixant des dot de 1500 dollars et de 2000 dollars les filles ne valent pas 2000 dollars ni 3000 dollars ni 5000 dollars même si tu as dépensé des sommes et des sommes d'argent pour l'épouser la dot et faire le religieux tu n'as pas acheté ta femme on te l'a donné symboliquement symboliquement c'est pourquoi cher futur papa et cher papa pour que personne ne traite ta femme ta fille comme une marchandise fixe réellement une dot symbolique donnez ce que vous voulez c'est tout 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 ce que vous voulez vous voulez donner un quoi ? un pyjama donnez le pyjama si on te donne une fille comme ça tu vas avoir peur d'elle mais quand aussi vous fixez trop d'argent c'est pourquoi les hommes aujourd'hui pensent qu'ils achètent les femmes on n'achète pas une femme on n'achète pas une femme moi qui t'ai épousé ça va combien ? j'ai donné une dot de 1000 dollars c'est une veste il y a des gens qui portent des vestes à 2000 dollars j'ai donné la grosse casserole et ben ça coûte combien ? une grosse casserole j'ai donné deux chèvres c'est quoi deux chèvres deux chèvres j'ai donné 10 cassiers 10 cassiers 10 cassiers c'est quoi ? c'est ce qu'on vend dans les boutiques et ils regardent leurs doutes tu as l'habit loco mais ta femme c'est plus qu'une galaxie c'est plus qu'une constellation c'est une créature de Dieu faite à l'image de Dieu même si on te fixe 10 000 dollars ta femme ne vaut pas 10 000 dollars oh donnez-moi la main donnez-moi la main parce que maintenant je vais doter ma femme je vais acheter ma femme et quand tu achètes une chose elle n'a pas de valeur tais-toi je t'ai épousé non c'est pas parce que tu m'ai épousé que je suis devenu muette tais-toi tu pars dans cette maison moi qui t'ai épousé ça veut dire quoi ? tu as fait un contrat avec moi je parle quand tu payes la dot en soi tu donnes quelque chose de symbolique respecte ta femme même si tu l'as dotée elle ne t'a pas été vendue alléluia c'est pourquoi devenons la nouvelle génération des pères qui ne vendons pas nos enfants et qui disant donne ce que tu as qui le fera attends voir des enfants les femmes n'aiment pas les hommes qui se plaignent toujours qui ne sont jamais contents tout est toujours mal fait qui ne savent jamais dire merci au contraire vante les qualités d'autres femmes il y a des hommes tellement réchigneurs eux ils sont toujours négativistes tu prépares un plat tu prépares 10 plats tous les 9 plats sont réussis il y a un seulement qui a raté ah vraiment le foufou était raté oui le foufou était raté mais le pondou et le haricot et le riz il n'était pas bon pourquoi tu te concentres que sur le foufou et tes bi mais tu ne regardes pas le reste le salon le salon peut être bien fait tout est bien fait si la salle de bain est mal faite tu oublies que le salon est bien fait que tout le reste est bien fait tu ne te concentres que sur ce qui ne va pas et je t'assure c'est stressant pour une femme d'avoir un préfet des disciplines toujours derrière elle c'est stressant ça tu n'as pas fait 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 et puis elle va te dire fais alors les mauvaises réponses que tu as c'est en soi toi qui les sème parce que tu es trop exigeant bien aimé chers hommes arrêtons de trop stresser nos femmes arrêtons de trop stresser les femmes parce que mets toi à sa place pendant un mois qu'elle te donne seulement sa vie elle qu'elle aille au boulot toi tu restes avec les enfants tu vas comprendre qu'elle a jeté ah oui chers hommes même quand tu vas au boulot et tu la laisses ce n'est pas qu'elle elle reste pour dormir elle travaille des fois plus que toi c'est pourquoi en Europe pour avoir une bonne c'est difficile pourquoi ? c'est un grand travail tu es au boulot de 8h à 16h assis sur une chaise tapant l'ordinateur causant au téléphone et après tu entres dans la voiture et entre les il y a une pause tu prends un hamburger tu prends un café et puis tu rentres hum vrai mais elle quand tu pars elle lave l'enfant elle suit l'enfant ne fais pas arrête toi elle balaye elle torsionne elle suit le travailleur elle suit cela elle prépare elle se brûle qui rentre sans transpirer monsieur et qui tu trouves fatigué la femme mais quand tu arrives il faut qu'elle t'enlève la veste l'eau chaude et puis aussi si tu vas adorer tu adores toi après le boulot c'est le repos mais elle quand tu arrives le travail encore recommence mais tu exiges la perfection est-ce que tu peux vivre sa vie mon but quand je prêche c'est de créer une nouvelle race de Congolais parce que souvent les Africains sont des mauvais maris des mauvais maris des mauvais maris oui des mauvais maris moi si j'étais une femme pour ne pas la Congolais il faut aller je t'assure je t'assure il faut aller peut-être ah oui ah oui vraiment je suis sincère où est ta femme même dans le culte cher papa où est-elle ma femme est à côté de moi la tienne elle est où moi déjà une église une église c'est bon qu'il y a un restaurant ça me fait rire des fois quand je vais dans les fêtes des Congolais c'est pourquoi j'aime plus aller dans les fêtes des Congolais je connais déjà tout ce qui va se faire je n'aime pas voir des mauvaises choses qu'est-ce qui se passe dans les fêtes des Congolais c'est là où même tu perds même le goût du mariage c'est-à-dire tu vois des couples assis l'un face à l'autre ils n'ont rien à se dire dans les fêtes c'est sa femme c'est pas sa copine et si la boisson tarde de venir non et puis qu'est-ce qu'ils font ils commencent à prendre les téléphones ils n'ont plus rien à se dire et quand la nourriture vient ils en profitent pour manger se concentrer et partir ils n'ont rien à se dire les femmes n'aiment pas les hommes qui se plaignent tout le temps qui ne disent jamais merci qui ne reconnaissent jamais leur qualité et qui sont toujours derrière leurs défauts comme si eux étaient parfaits les femmes n'aiment pas les hommes qui ne leur apportent que des problèmes la honte le déshonneur les femmes n'aiment pas des hommes qui amènent la honte la honte c'est toujours toi qui a des problèmes c'est toujours toi Gaston Lagaffe c'est toujours toi c'est toi qui t'enivre dans les fêtes c'est toi qui t'ébat dans les fêtes c'est toi qui te chamaille dans les fêtes c'est toujours toi monsieur problème monsieur problème ou elle n'a pas la fierté de se promener avec toi parce que tu amènes la honte sur elle c'est pourquoi cher monsieur des fois même quand ta femme te dit ne t'habille plus ainsi ne fais plus cela peut-être que ta manière de t'habiller lui fait honte ta manière de t'habiller lui fait honte oh moi j'aime comme ça tu aimes comme ça mais tu n'es plus seul tu es épousé une femme tu dois aussi te fixer sur ses goûts mais nous voulons souvent que nos femmes s'habillent à notre goût est-ce que tu t'habilles au goût de ta femme quand je m'étais marié il y a des trucs que j'étais célibataire que je portais et puis ma femme a dit non j'aimais des fois porter des chaussures terribles vous vous connaissez quand j'étais au début du ministère bilaté la moco de Santiago comme un cow-boy non que Dieu bénisse blanche je me souviens je suis allé en bougie maille et puis j'ai vu une grosse une botte en croco jaune mais si tu la regardes de près une paire ne ressemblait pas parfaitement à l'autre mais ça se ressemblait de loin mais je les mettrai là tiens mon carat pourquoi j'aimais ça et puis ma femme a dit tes chaussures là ça te fait moins sérieux il ne faut pas porter je dis non non je veux pas ma combattie ça va ma Santiago et des fois on regarde notre album on me dit vraiment tu viens de loin des fois j'ai porté des vestes vraiment moi aussi comment on appelle les vestes jusqu'ici vous savez que moi je prêche à Mazantome déjà le Mazantome il faut le porter c'est moi si tu es grand détail mais non grâce à nous on m'appelle ça donc je devais encore courir mais personne dans l'église ne me signale parce qu'il va au bois qu'il en a ma terre mais elle m'a dit au moins je ne peux pas faire ce comme là je ne sais pas donc quand j'étais en Mazantome avec elle est-ce que je l'honorais tu es un homme choco et ta femme est là avec un chokiste tu penses qu'elle se sent bien d'avoir un mari qui était noir qui est devenu clair ton mari est devenu clair il avait des boutons non tu as choco honore ta femme qu'elle soit fière de toi qu'elle soit fière de toi qu'elle soit fière de toi les femmes aiment des hommes qui les honorent qui les honorent parce que tu es sa couronne mais pas sa honte les femmes n'aiment pas les hommes sans imagination sans initiative qui ne savent pas prendre les choses en main c'est bien un homme qui pose des questions à sa femme chérie on fait quoi c'est bien lundi on fait quoi mardi chérie on fait quoi quand même c'est bien mercredi on fait quoi jeudi on fait quoi samedi on fait quoi dimanche on fait quoi janvier on fait quoi jusqu'en décembre on fait quoi tu n'es pas le leader c'est ta femme qui est le leader l'homme doit sentir les années qui viennent en avance et les programmer et conduire la famille vers ces années là mais si l'homme tu vis à vue à un pas à chaque pas tu ne vois qu'un pas après un autre tu n'as pas une vision de loin la femme a peur d'un tel homme c'est comme un bateau qui n'a pas de gouvernail et de boussole je ne sais plus chérie tu vois je ne sais pas on va faire quoi vraiment c'est elle qui doit te dire on va faire quoi c'est pas à toi de lui dire on va faire quoi c'est toi le chef le cerveau est là pour réfléchir mais quand toi qui es le cerveau tu commences à dire au coeur on fait quoi c'est une maladie les femmes se sentent rassurées lorsqu'elles sont en présence d'un homme prévoyant qui prévoit le futur dans le présent et qui peut trouver rapidement des solutions face à des problèmes urgents mais si pour tout problème c'est elle qui doit toujours trouver la solution elle se sent en danger ah oui les femmes n'aiment pas les hommes qui ne les respectent pas et qui ne les élèvent pas en présence des autres si ton mari t'élève seulement à la maison et jamais t'élève en public il y a un problème oui élever une femme à la maison c'est bien vous deux mais souvent ça peut être de la politique mais quand tu peux l'élever en public là ça commence à être vrai et les femmes aiment qu'on les élève en public tu peux dire à ta femme je t'aime tu es ma femme tu es ma femme dans le secret elle va te croire mais quand en public tu montres aux gens qu'elle est grande elle croit en toi davantage c'est pourquoi lorsque le président devient président il marche sur le tapis rouge avec sa femme pour lui dire toi aussi tu partages cet honneur c'est pourquoi même dans le monde on ne suit pas que le président de la république on suit aussi l'honneur qu'il donne à sa femme parce qu'un grand homme honore sa femme un grand homme honore sa femme tu ne peux pas être grand homme sans honorer ta femme cher homme apprenez l'art d'honorer d'honorer la femme et ça commence quand déjà quand tu peux honorer tes soeurs un homme qui méprise ses soeurs qui méprise sa mère va mépriser sa femme et va mépriser son épouse ça commence tôt si quand tu es avec tes soeurs tu les insultes tu vas insulter ta femme si tu trouves que ta mère n'est pas une grande femme tu vas aussi insulter ta femme cela commence tôt c'est pourquoi même dans l'éducation de nos fils il faut les apprendre à respecter leurs soeurs oracle choucranier c'est une grande femme mais les femmes ne dit pas les femmes c'est une personne tu inculques à l'enfant depuis 10 ans 4 ans qu'une femme c'est une grande personne et lorsqu'il va grandir il va honorer la femme pourquoi nous les africains nous avons ce problème parce que déjà étant enfant on nous disait que nos petites soeurs n'étaient rien elles vont se marier et puis le nom va disparaître et quand tu te maries tu trouves qu'on aurait une femme mais c'est grave Alléluia Honore ta femme et elle t'aimera davantage elle aimera sortir avec toi parce que tu la traiteras comme une reine en public mais combien d'hommes honorent leur femme en public certains ici en venant à l'église sont venus me dire pasteur c'est ma femme mais d'autres j'ai découvert seul dans cette église certains sont venus pasteur c'est ma femme mais d'autres j'ai découvert la maman là c'est la femme du papa là oui ah gloire à Dieu mais d'autres papa où est ta femme maman où est ton mari parce que c'est mon mari c'est ma femme pasteur c'est ma chérie mais il y a des gens ici tu n'as même jamais dit c'est ta chérie à l'église surtout à l'église j'aimerais terminer avec ceci et c'est trop important et je dois vraiment le dire les femmes n'aiment pas les hommes sales malpropres désordonnés négligents dont la bouche sent mauvais les aisselles sentent mauvais qui ne changent pas leurs sous-vêtements et leurs chaussettes qui n'aiment pas brosser les dents et se laver je parle je parle et je suis très sérieux car il y a des femmes qui en souffrent qui le disent jamais des fois quand ta femme t'offre tout le temps les bonbons et les bazoques c'est pas qu'elle t'aime ça sent pas bien il y a et si tu as un problème de foie un problème de poumon un problème de saisie va te faire soigner c'est important pour avoir les bisous et ça commence tôt lorsque tu es un jeune garçon tu es malpropre tu seras un mari malpropre la propriété que j'ai je ne l'ai pas eu parce que je me suis marié depuis que je suis enfant j'aime la propriété j'aime l'ordre j'aime les choses à leur place depuis que je suis un gosse je suis ainsi ce n'est pas que quand je me suis marié du coup j'aime me laver maintenant du coup il faut déjà travailler ça maintenant mais si malgré que tu es marié tu es malpropre il faut vraiment que tu puisses changer ça à temps parce que ta femme est malheureuse c'est comme si elle vit avec un porc j'ai dit la vérité le mal des mauvaises odeurs c'est que lorsque tu t'en es tellement habitué tu ne les sens plus lorsqu'un homme sent mauvais il ne se rend plus compte qu'il sent mauvais tellement qu'il est habitué à son haleine et à son odeur quand tu portes des chaussettes qui ont fait un mois sans être lavés tu penses que ça sent bon quand tu fais deux jours sans brosser les dents tu penses que ça sent bon quand tu dors avec une femme alors que tu viens de transpirer tu penses qu'elle sent une bonne odeur parce que tu es son mari chéri les femmes aiment des hommes propres ce ne sont pas seulement les femmes qui doivent être propres même toi l'homme tu dois être propre parce que tu t'approches d'elle et des fois tu lui donnes des microbes certaines femmes ont des problèmes de microbes ce n'est pas elles qu'elles sont sales ce sont leurs maris qui sont sales c'est pourquoi même chère maman aie le courage des fois de dire à vos maris ta bouche ne sent pas bon ah oui jusqu'à quand tu vas faire du théâtre non chérie il faut brosser les dents chérie il faut couper les ongles un homme avec des doigts sales il y a des trucs noirs dedans qui sont entrés mais l'homme touche et est touché il vient à la maison la chaussette à la porte la ceinture au salon la veste couloir chemise donc tu peux le suivre à la trace il est passé où ? non tu vas le voir il dort il dort en veste et cravate il dort en chaussures on doit lui enlever les chaussures il dort en jean un jean sale il dort il se lave il laisse l'eau partout tout partout la femme doit venir ramasser la vie ce n'est pas seulement l'esprit ça aussi ah oui chers frères et sœurs le secret de la vie c'est être un homme équilibré terminons les femmes n'aiment pas les hommes infidèles qui nie et puis qui se fâche et puis qui tabasse donc tu l'attrapes il nie et puis il te tape pourquoi tu m'as attrapé ? aujourd'hui même dans les églises il y a beaucoup d'hommes adultères beaucoup d'hommes adultères et vous ne pouvez pas savoir combien des SMS je reçois combien des messages je reçois d'autres m'envoient même des photos ta frère Nabino mais il prie cher papa vraiment tu dois être un grand acteur de film ou de théâtre lorsque tu vis dans l'adultère mais à l'église tu es vraiment au salle à théâtre il faut Hollywood comment vous vivez dans l'adultère tout en étant des couples chrétiens comment tu trompes ta femme tu quittes ta maison tu lui dis au revoir tu vas là-bas tu ôtes tes vêtements et puis tu rentres chérie chérie prions avant de dormir l'adultère est dans l'église l'adultère est dans l'église l'adultère est dans l'église les adultères iront en enfer même si ta femme ne t'attrape pas Dieu t'a déjà attrapé tu finiras dans le feu tu peux voyager tu trompes ta femme très très loin Dieu t'a vu Dieu t'a vu Dieu t'a vu Dieu sait que tu l'as fait et vous masquez tout ça par beaucoup de gentillesse car les adultères ils sont terribles après qu'ils t'aient trompé ils deviennent trop gentils trop gentils oh ma gentillesse à niveau de l'autre c'est le sou une femme attrape son mari dans l'adultère et avant de s'unir encore à elle lui demande d'aller faire les examens de VIH elle a tort ou elle a raison elle a raison mais les frères vous ne voulez pas ça c'est à dire que même si tu as la maladie comme tu l'as épousé quand tu as encore besoin d'elle il faut qu'elle cède même si elle va mourir elle va laisser des orphelins de père et de mère c'est très égoïste oui ton mari tombe dans l'adultère chère maman pardonne lui mais avant qu'il fasse les examens oui qu'il fasse les examens tu lui pardonnes mais qu'il fasse les examens parce que je peux te pardonner mais je ne m'unis plus à toi si tu as le sida il faut qu'on prêche l'évangile selon nos problèmes actuels du monde présent parce qu'au temps de Paul il n'y avait pas le sida s'il était au temps du sida il allait dire ça si un homme tombe dans l'adultère que sa femme lui pardonne mais qu'il fasse les romains 80 versets combien une femme un jour vient dire pasteur c'est l'église qui m'a tué comment mon mari est tombé dans l'adultère avec les enseignements d'aujourd'hui maman si papa veut donne lui si papa une femme soumise moi j'ai dit cet homme a la maladie qu'il fasse les examens d'abord non une femme soumise et aujourd'hui j'ai le sida l'église m'a tué et oui c'est l'église qui l'a tué avec un faux enseignement un faux enseignement faux enseignement parce que Dieu c'est la sagesse ta femme tombe dans l'adultère avant de la connaître n'est-ce pas que tu vas exiger le sida d'ailleurs tu vas les tests tu vas l'amener ton gueule au salat mais quand c'est ton tour soumets-toi à qui un mort dans deux ans et pire tu commets l'adultère et tu veux que ta femme puisse accepter cette vie d'adultère et accepter tes copines accepter la deuxième femme changer ses principes tolérer ça tu veux la formater en une femme qui accepte l'adultère disons quoi nous les hommes on est comme ça non toi tu es comme ça moi je ne suis pas comme ça arrête de dire nous tu nous insultes tu savais un homme un homme ne se contente jamais d'une femme toi tu ne te contente pas d'une femme moi je me contente d'une femme donnons des raisons c'est la nature humaine ce n'est pas la nature humaine c'est toi qui adultère et oui car il y a des femmes qui disent les hommes non ton mari est adultère ce ne sont pas les hommes et tu la tapes tu la bats pourquoi tu es revenu à deux heures du matin elle n'a pas le droit de te poser la question d'où viens-tu ah vraiment tu es extraordinaire elle commence maintenant à vous acclamer deux heures du matin tu reviens oh là là tu as battu ton record hier c'était une heure deux heures tu es en train de battre le record chérie tu veux quoi et demain ce sera cinq heures du matin ah une bonne femme très soumise elle te tue elle est en train de te tuer c'est pourquoi cher frère quand tu veux te marier si tu sens que tu es incapable de te contacter d'une femme ne te marie pas encore parce que dans le foyer il y a ce qu'on appelle la monotonie d'avoir la même personne mais qui doit toujours devenir une autre personne ah oui c'est pourquoi on n'entre pas dans le mariage pour fuir l'impudicité quand vous vous mariez parce que je brûle je brûle je brûle au lieu de coucher avec beaucoup de femmes j'épouse une femme pour avoir une seule non si Jésus n'a pas réglé cela le mariage ne va pas le régler c'est pourquoi les gens se marient mais sont adultères parce que ce n'est pas Jésus qui les a délivrés ils pensent que c'est le mariage qui va les délivrer non d'ailleurs le mariage peut amplifier cela lorsque tu n'arrives plus à te contenter d'une seule personne c'est pourquoi je crois on sait que une certaine dame enseigne dans ce pays que des fois avant d'être béni tu dois chercher la délivrance des fois elle n'a pas tort le mariage mais qui veut se marier il est impudique mais il serait impudique il serait adultère tu n'as pas encore à arrêter et tu penses que c'est la bénédiction qui va t'arrêter c'est un chiffon il faut que l'oeuvre de la croix te libère d'abord car bizarrement je ne sais pas si tu t'es déjà trouvé dans une belle voiture mais tu es en train d'envier une autre belle voiture ça t'est déjà arrivé oui tu vois tu vois une voiture Dodge ah wow la Dodge oh la 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 Dodge tu achètes la Dodge et tu es dedans tu roules tu vois une Mercedes qui passe oh Benz pourquoi les décorations extérieures de la voiture ne sont pas à l'intérieur et ainsi quand tu es dans ta voiture tu ne vois pas ce qu'on a fait dehors mais tu vois le dehors des autres voitures alors que la tienne aussi a des fards très très belles une belle peinture mais comme tu es dedans tu ne vois que le volant et c'est ce qui arrive tu épouses une belle femme mais tu vois les autres dehors c'est parce que tu vois le dehors contentez-vous de vos femmes même si ta femme n'est plus comme elle était c'est toi qui l'as transformée parce que si elle ne t'avait pas épousée elle serait comme elle était je sens vraiment un calme masculin ce matin bien aimé frère congolais si on ne vous enseigne pas ainsi on ne vous parle pas ainsi vous allez périr vous allez périr bénédiction miracle tout ça c'est bon mais quand vous êtes infidèle dans vos foyers vous allez finir en enfer car les adultères n'hériteront point le royaume des cieux et quiconque est jeune et tu n'es pas marié tu es impudique ne cherche pas une femme épousée cherche que Dieu te délivre de l'impudicité d'abord et ensuite cherche une femme sinon tu seras insatisfait tu seras insatisfait Satan qui te cherchait dans le célibat va te trouver dans le mariage et il va te faire commettre un péché plus grand que celui que tu commettais lorsque tu étais célibataire car lorsque tu étais célibataire tu étais sans engagement mais là tu trompes ta propre chair vous tous hommes qui trompez vos femmes même si vos femmes ne le savent pas et on ne vous attrape pas Dieu vous a déjà attrapé répandez-vous rendez vos femmes heureuses rendez vos femmes heureuses tu lui as promis de la rendre heureuse tu nous as promis là je te rendrai tu avais même chanté oh vraiment je t'aime je t'aime je t'aime je t'ai trompe on a entendu des choses ici je te promets les étoiles car tu es mon soleil mais dans le foyer qu'est-ce que tu fais que Dieu vous bénisse abondamment www.kazarema.fr Amen Amen